Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors comment je suis passé de ce physique-là à ce physique-là ? Je vais t'expliquer tout ça rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aiki, éducateur sportif. Sur Shard Fitness, donc ma chaîne principale, je t'ai montré mon évolution. L'objectif, en fait, c'était pas de me dire que d'un âne, on pouvait le transformer en cheval de course pour faire la compétition. C'était de me dire, je vais tester ce qu'est un bodybuilder. Donc j'ai partagé avec vous mon évolution, mes galères, etc. J'étais pas pressé, aucune contrainte, j'ai dû faire avec la vie personnelle, avec diverses soucis qu'on a tous. Parce qu'on n'est pas tous chez papa, maman. J'ai commencé hyper tard et je suis passé d'un physique extrêmement gras à un physique relativement sec. Le jour de la compétition qui a été une première compétition, des premiers pas. Et on a pu découvrir aussi les effets du stress, etc. Enfin tout ça, c'est documenté évidemment en vidéo. Je vous invite à aller voir tout ça en bas, dans la description. Après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Après tout ça, j'ai décidé d'arrêter la préparation avec Arnaud Plaisant. J'explique également tout ça en vidéo. Et me consacrer au coaching. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à avoir des élèves ici et là pour les aider à les mettre sur les rails, à leur donner les bonnes bases pour pouvoir ensuite évoluer par eux-mêmes. Mais pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la blessure. Ça fait trois ans que je serai une blessure au genou. Et cette année, rebelote, lors d'une séance sportive qui n'a rien à voir avec la musculation, mon genou vrille et je me fais une grosse entorse du genou. C'est carrément la rotule en fait qui a un petit souci. Pendant quelques temps, c'était entraînement, baisse de motivation. En plus, sans te dévoiler la vie perso, il y avait quelques petits chamboulements. Ce qui en fait que je me suis un petit peu laissé aller. Tu vois, ça arrive. Et ouais, le mec, il fait des vidéos, etc. Certains le cachent. Moi, je te le dis, je t'ai toujours tout dit. Tous mes soucis que j'ai rencontrés par rapport aux produits, etc. Je ne suis pas là pour être un modèle. Je ne suis pas là pour me présenter comme étant quelqu'un qu'on doit admirer ou quoi. Je suis juste là pour dire que je suis comme toi, en fait, tout simplement. J'ai mes connaissances. J'ai aussi mon vécu. Mais j'ai aussi, voilà, j'ai 40 balais. Mais comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Alors, à l'entraînement, j'y allais. Le bas de corps, c'est très, très, très fortement limité par rapport à la blessure. Parce qu'en parlant de ça, j'allais chez mon kiné. T'as d'ailleurs, on va aller voir mon kiné. J'ai un beau gosse. Comme quoi, t'as vu, quand t'as les cheveux rasés avec la marme, ça le fait. T'es en train de s'affairer sur... D'ailleurs, qu'est-ce que tu lui fais, dis-moi ? Là, je fais du crochetage, du coup. Donc, je vais crocheter pour essayer de libérer tous les tissus mous autour de la rotule. Donc, c'est-à-dire principalement le ligament rotulien qui est très douloureux chez toi. Je vais également libérer les petits ligaments qui se situent autour de la rotule. Donc, tous les tissus péri-rotulien en général. Je travaille même au niveau du tour d'un poids de récipitale. Et c'est principalement ce que je fais avec toi. Étant donné que le renforcement, je pense que t'as pas besoin de le faire ici. Ouais, ouais, si, si, je le fais, ouais, en salle. Tu le fais en salle de sport. Donc, voilà, on essaye au maximum de soulager un petit peu tout ce qui se situe en péril rotulien en général. Je te confirme, hein, ça... Quand il appuie sur le flou dans ton rotulien, ça veut te défoncer. C'est ça. C'est inflammé, hein. Ouais. Mais je crois que je vais traîner ça longtemps, hein. C'est presque chronique. Ouais, c'est ça, hein. Chronique, ouais. Après, je le sens vraiment quand on appuie dessus, quoi, tu vois. Par contre, la rotule qui se balade... Parce que pour ceux qui savent pas, cette partie-là, là, vaste interne, c'est... Bon, il est un peu plus dur qu'avant, quand je le contracte. Oui, ça veut dire un peu. Donc, j'ai récupéré un peu, ouais. Mais il y a une différence entre les deux. Et donc, le but du jeu, c'était ce que me disait même le médecin. De toute façon, c'est qu'il ne fallait pas que je perde de muscles, qu'il fallait que je renforce. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de muscles autour de la rotule, quoi. Donc, c'est un peu... Et avant, j'avais eu un zona, ici. Donc, on suppose que ça a peut-être un petit peu cramé le système nerveux là-dessus. Ce qui fait que je recrute moins. Mais bon, là, ça va. C'est un peu plus dur qu'habitude. Mais il y a quand même une différence. Quand tu appuies, là, c'est très, très dur. Et quand je contracte, là, ça l'est un petit peu moins. Et du coup, ça rend la rotule instable, étant donné que c'est surtout le vaste interne qui va venir plaquer la rotule. C'est ça. Et la tirer un petit peu en haut. Et avec cette faiblesse musculaire, ce balade va plus facilement. Donc, quand je pousse, par exemple, quand je suis sur une presse ou quoi, je pousse, c'est stable, ça peut aller. Par contre, si tu me dis de courir, etc. Quand tu cours ton jour, tu peux être sur un terrain qui est instable. Pas forcément droit. Donc, la rotule, elle peut griller sur un saut. C'est ce que je fais, c'est au basket. Donc, comme quoi, ce n'est pas la musculation le problème. Ici, en tout cas. Donc, voilà. Je tiendrai au courant, de toute façon. Tu as l'avancée de ce genou. C'est clair. Ça, on va l'enlever. Ah ouais, des prothèses. Ah ouais, c'est ça. Des belles prothèses. En titane. Donc, voilà. Je faisais essentiellement ça. Et ensuite, j'ai commencé à travailler tout seul, à m'établir un programme de musculation. À savoir, j'avais un groupe musculaire que je travaillais avec, disons, un mouvement de base à fond. Et après, si c'était un point faible, exercice d'isolation pour le terminer. Si jamais j'avais plus de jus, je travaillais un muscle antagoniste, etc. Je t'expliquais un petit peu ce que je faisais, notamment pour les cuisses. Voilà. Donc, je t'invite. Ça se passe à la salle. Donc, comment j'ai fait pour gérer tout ça ? On a travaillé en unilatéral. Pourquoi ? Parce que j'avais un déséquilibre. Tout d'abord, forcément, jambe gauche par rapport à la jambe droite. Alors, ce qui est intéressant, dans le cas, c'est que les soucis que j'ai rencontrés, c'est surtout lorsque je suis sur un terrain instable. À savoir, si j'ai amusé à courir, si j'ai amusé à sauter, etc. Mon genou peut vriller. Lorsque je suis sur une presse, par exemple, c'est plutôt verrouillé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, j'ai le misc qui est un petit peu abîmé. Frottement, etc. au niveau des eaux, également. Donc, je ne peux plus m'amuser à soulever des charges incroyables, même si ce n'était pas le cas auparavant. Donc, le fait de travailler en unilatéral, ça permet de rattraper les retards. Et la marge de progression est plus importante que si je travaillais avec les deux jambes. Puisque là, il faut que je recommence entre guillemets à zéro. Parce que, forcément, quand j'étais blessé, j'ai dû arrêter de m'entraîner les jambes en le bas. Après, j'ai commencé à diminuer les charges, travaillé différemment et augmenté progressivement au fur et à mesure que mon travail avec le kiné, etc. se poursuit. Donc, j'ai renforcé tout ça petit à petit. Si bien que je suis passé de poids à vide à la presse incliné, par exemple, à 200 kg par jour. Donc, en gros, je faisais du pyramidal, 20 répétitions, 15, 12, 8, 10, enfin, 10, 8, pardon. À chaque fois, j'ai augmenté les charges et là, j'avais un palier. Ce qui fait que là, je peux faire 20 répétitions à 180 kg. Puis après, 15 à 200 et continuer comme ça à 200 kg. Si j'aime bien monter un peu plus, c'est douloureux et je travaille beaucoup moins bien. Tu vois que quand c'est à la jambe gauche, j'ai de l'appréhension, j'ai une amplitude qui est réduite. Bon, ça se fait très très bien avec l'échange de la caméra, là. Je plie quand même bien les gens, mais c'est quand même un petit peu moins qu'à droite. Je suis beaucoup moins à l'aise. Quand je vois que je n'ai pas trop confiance, tu vois, je réduis la charge. Parce que l'idée, c'est vraiment de travailler le muscle. C'est pas en plus de me défoncer encore plus qu'avant. Bon, désolé pour le tremblement. Ami à la ramasse, là, c'est pas ami de la masse, c'est ami à la ramasse. Bon, là, maintenant, je suis en allé d'extension, allongé. Donc, je vais le tirer à fond et je vais travailler en isométrie. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on me dit toujours quel principe d'intensification on va utiliser, etc. Le but, c'est pas de tous les utiliser, c'est de savoir pourquoi tu les utilises. Là, ça m'a mieux justement de travailler la contraction musculaire, la sensation aussi. Et puis là, comme j'ai travaillé à la presse, déjà, je suis cramé. Je ne veux pas m'amuser à travailler encore hyper lourd. Si tu travailles lourd après avoir fait un exercice comme ça à la presse, squat, peu importe ce que tu veux faire, c'est que ta séance, elle était pourrie. Désolée de le dire, normalement, un seul exercice de ce type suffit. Bon, je n'ai pas de fil d'entraînement complet, ça, ça sera fait avec Anthony. En tout cas, c'est pour te dire que là, je travaille les muscles antagonistes, je travaille les ischios, les moulets également. Alors, ce qui s'est passé, c'est, pendant une petite période, je consommais un petit peu trop de malbouffe. J'étais arrivé à un physique, j'étais quand même correct, tu vois. Mais, voilà, j'avais pris un peu de bide, un peu de gras. Les photos, de toute façon, parlaient d'elles-mêmes. Je vous les mettais sur les redes sociaux. Donc, j'avais toujours du muscle, etc. Mais la qualité n'était plus là. Et ce qui s'est passé, c'est avec mon pote Anthony. On a discuté, etc. Et en fait, il s'était proposé de pouvoir m'aider, m'encadrer pour pouvoir évoluer physiquement. Ça pose toujours des questions aux gens qui ne connaissent pas grand-chose. D'ailleurs, c'est normal de se dire, pourquoi un coach fait coacher ? Ça a toujours été la question, tu pourrais faire ça tout seul. Oui, j'ai commencé à le faire tout seul. J'ai commencé, moi-même, à changer physiquement, à commencer à travailler sur les calories, les macronutriments, etc. À équilibrer tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu as une personne qui t'encadre, en qui tu as confiance, et en l'occurrence, en taux, j'ai confiance, eh bien, il va t'emmener là où tu ne serais pas forcément allé. Par exemple, moi, dans ma stratégie, j'aime bien faire les choses progressivement, petit à petit. Lui, il est arrivé, clac ! Il m'a dit, voilà comment on va faire. Et moi, je fais pleinement confiance. Je sais ce qu'il fait. Je ne suis même pas à discuter, etc. J'applique et les résultats arrivent. C'est le moyen aussi, pour moi, de tester d'autres choses. Tu vois ? Parce qu'on a tous nos propres connaissances, nos propres vécus, notre propre expérience, nos propres préférences. Et le fait de travailler avec quelqu'un d'autre, comme ça, déjà, lui, il a un regard objectif sur toi. Ça, c'est important, parce que c'est très, très dur d'avoir un regard objectif sur soi. Mais en plus de ça, il va t'emmener là où tu ne serais pas forcément allé. Ça, c'est génial. Et en plus, c'est un gain de temps pour moi, parce que du coup, je peux me consacrer pleinement à autre chose, à savoir mes coachings, etc. Et donc, tout ça, on le partagera en vidéo, on fera des entraînements, etc. Ensemble, on vous parlera de tout ça, l'évolution. Est-ce que tu prends encore des produits ou pas à l'heure actuelle ? Ça, c'est une question qui m'est revenue souvent. C'est très, très simple. Quand j'ai fait mes vidéos, je deviens bodybuilder, j'ai toujours été transportant avec toi. Si bien que j'ai décidé après, stop. On a fait le tour, on en a parlé. Vous n'êtes plus débile, vous savez ce qu'il en est. Toujours est-il que j'en prenne ou pas, la seule chose vraiment qui a changé, qui a eu un impact pour moi, c'est la diète. C'est au niveau nutritionnel. C'est beaucoup plus bas que ce que moi j'aurais fait, d'ailleurs, personnellement. C'est ça qui a fait la différence essentiellement. Parce que j'étais avec produit, j'étais avant et après. Si j'étais sans produit, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Et au niveau d'entraînement, c'est à peu près la même philosophie que ce que je faisais moi. La seule différence, c'est qu'ici, on va appliquer des principes d'intensification qui sont différents. Je travaille en isométrie, par exemple. Je peux travailler aussi, parfois, des séries longues, des séries de sang, etc. C'est des choses que j'utilisais moi aussi de mon côté. Mais voilà. Donc, l'entraînement, globalement, c'est plus ou moins similaire, tu vois. Par contre, au niveau nutrition, c'est complètement différent. C'est ce qui a vraiment fait la différence. Et je ne te vends pas du rêve. Quand on vous dit qu'à chaque fois, la nutrition, ça change tout. Oui, les produits font beaucoup de choses. C'est clair, honnête. En tout cas, moi, si tu prends le Aiki d'avant et le Aiki maintenant, rien n'a changé, finalement, quasiment pas. Si ce n'est essentiellement, la nutrition. Voilà. Alors, pourquoi cette collection de vidéos ? Est-ce que je vais refaire la compétition, ce genre de choses ou pas ? Pour l'instant, non. Je n'ai pas un physique dégueulasse. Par contre, pour être compétiteur, il faut avoir une peau extrêmement fine. Il y a plein de critères. Les insertions, ce genre de choses, etc. Ce n'est pas forcément évident. Bon, voilà. Ça ne m'empêche pas de pouvoir évoluer et vous montrer mon évolution. Et surtout, je vais vous partager un petit peu ce que je fais, en fait, tout simplement, au niveau diététique, les compléments alimentaires, les entraînements, les galères, comment on a réagi par rapport à tel ou tel souci, pourquoi ? Parce que ça peut vous inspirer, vous donner des idées. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de recevoir des compliments ou pas de personnes en disant « Ah, super, tu as évolué, machin. » C'est toujours plaisant de recevoir ça comme compliment. Le truc, c'est surtout que vous dites « Tiens, il a réagi comment ? » Parce qu'il s'est blessé au genou, justement. Donc, je te montre ça. Comment il fait pour pouvoir s'entraîner malgré tout ça ? Comment il a fait pour stabiliser tout ça ? « Ah, tiens, là, je vois qu'il a eu du mal, par exemple, à recruter son dos pour travailler l'épaisseur. Qu'est-ce qu'il a fait pour réussir à le recruter ? » Tu vois, c'est ce genre de choses que vous pouvez prendre à travers mes vidéos avec les collaborations que je vais faire par la suite parce que c'est des petites astuces comme ça que vous allez pouvoir utiliser ici et là pour pouvoir progresser et apprendre des choses. Donc, cette vidéo-là, c'est une vidéo d'introduction. Ça annonce la chose. C'est une série de collection. Alors, ce n'est pas « Je deviens un bodybuilder » comme je le faisais avant. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais en tout cas, une fois par mois, à peu près, je vais essayer en tout cas de tenir ce rythme-là. Je te donnerai des nouvelles. Voilà, je te montrerai un petit peu mon évolution. Je t'expliquerai un petit peu ce que j'ai fait, pas fait, etc. J'expliquerai tout, en fait, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas hésiter à s'abonner, à liker parce que si tu veux suivre tout ça, c'est le meilleur moyen, tu vois. C'est soutenir la chaîne et ça va m'encourager à faire des vidéos collaboratives avec d'autres personnes pour apprendre des mouvements, etc. Bon, la casquette, là, c'est Nutrimus. N'hésite pas, d'ailleurs, Code Aki. 10%, toi-même, tu sais. Merci pour le soutien, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Si tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas et peut-être que je te répondrai prochainement en vidéo. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, ciao.